Mais vous savez ce que vous avez dit là-bas concernant le colonel Tchèboro Kamara, vous ne l'avez pas dit ici. Pourquoi ce changement ? Nous avons dit qu'on ne pouvait pas parler de Tchèboro en ce moment-là. Donc ils étaient dans notre quartier là-bas comme des abeilles. Mais on n'osait pas parler de Tchèboro à ce moment-là. Mais vous étiez devant les juges d'instruction, vous êtes encore devant un tribunal comme ça, c'est la même chose ? Oui, c'est vrai, c'est pas la même chose. Tchèboro, ce gouvernement-là s'est passé maintenant. Monsieur Diallo, pourquoi vous n'êtes pas resté fidèle à votre PV ? C'est ce que j'ai réitéré ici. Vous n'avez pas réitéré parce que dans votre PV, nulle part, il n'est indiqué que le colonel a dit que si vous entrez à l'intérieur du stade, vous allez le regretter. C'est ici que vous l'avez dit. Oui, c'est vrai, mais je vous ai dit pourquoi je ne l'ai pas dit. Mais le nom de colonel Moussa Tchèboro-Kamara ne figure même pas dans votre PV. Oui, c'est vrai, mais c'est dans beaucoup de PV, d'autres PV. Oui, mais c'est dans beaucoup de PV, avec plusieurs versions. C'est ce qui est étonnant. Les versions ne sont pas différentes. Je vous dis, en ce moment-là, je vous dis, quelqu'un ne pouvait pas parler de Tchèboro. Chacun se sauve dans la vie. Si vous savez que quelqu'un peut vous massacrer, vous pouvez vous faire du mal. Vous ne pouvez pas dire son nom ? Comme vous parlez des versions, vous savez que Mme Amidiop a été entendue ici à l'audience du 20 février 2023. Elle a été très claire. Le colonel est venu sensibiliser. Et vous, vous dites que le colonel a dit que si vous entrez, vous allez le regretter avec les leaders. Je vous dis, vous comprenez ici, Mme Amidiop, Ce qu'elle a dit là, c'est elle qui sait ce qu'elle a dit. Moi, je m'appelle Umar Diallo. Voilà, je m'appelle Umar Diallo. Chacun a sa version de fait. Ce que vous avez vu, c'est ce que vous allez dire. Mais il semble que M. Diallo, c'est au même endroit et au même moment. Comment vous expliquez cela ? Oh non, c'est fortement. Je m'appelle Amidiop, c'est ce qu'elle a dit. Parce que c'est ce qu'elle a dit. Et ce qu'Ami Amidiop a dit, c'est au même moment. Si c'est comme ça, vous ne devrez pas me contredire ce que j'ai dit ici. Parce que vous ne nous dites pas la même chose que Amidiop. C'est pourquoi je demande. C'est pourquoi je demande. On n'a pas le même esprit, on n'a pas le même cœur. On ne peut pas dire la même chose. Madame, s'il vous plaît, derrière là, vos lunettes là ne sont pas appropriées pour la salle d'audience. Voilà, merci, vous avez compris, c'est bon. Continuez. Amidiop, vous estimez qu'Ami Amidiop a quel esprit ? Amidiop est une femme, moi je suis un homme. En plus d'Ami Amidiop, il y a plusieurs autres parties civiles qui ont été très claires. Qui ont indiqué que le colonel est venu sensibiliser tout simplement, tel que Mamadi Kondé. Mamadi Kondé n'est pas une femme, c'est un homme. Et les jeunes ont été reconnus aussi, mais d'autres. Mamadi Kondé, ils n'ont pas été reconnus. Ils ne sont pas une femme, mais aussi, mais les gars, ils n'ont pas été reconnus. Je ne peux pas dire qu'ils ont été reconnus. Voilà, ils ont été reconnus qu'il n'y avait pas. Là, ils ont été reconnus qu'ils ont été reconnus. Ils ont été reconnus qu'ils s' ownership. Ils nous ont básis dans le pays, ils ne m'ont pas le même. Ce que moi aussi j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il m'a bastonné là-bas où il m'a blessé. Je l'ai dit que quand il est venu, il nous a dit que se reporter pour demain. On a dit non. Ceux qui nous ont appelés, ils ne nous ont pas dit ça. C'est ce que moi je vous ai dit. Je ne vous ai pas dit qu'il m'a bastonné ou il y avait quelque chose pour moi. Il m'a bastonné. C'est ce que j'ai dit. Après, à la fin, c'est ce que j'ai dit comme ça. Vous savez qu'il ne pouvait pas vous agresser parce qu'il n'était pas venu pour ça. Il m'a bastonné. Non, il m'a bastonné. Il m'a bastonné. Même si ce n'est pas ce qu'il a envoyé là-bas, il était avec beaucoup de gardiens. Vous êtes également la première personne à affirmer ici qu'à l'intérieur du véhicule de colonel Moussa Tchéboru Kamara, vous avez aperçu deux berets rouges. Quand vous avez dit qu'il n'y a pas de berets rouges, il n'y a pas de berets rouges. Oui, ils sont descendus, ils sont venus au parachoc devant lui là-bas. Et Tchéboru était au milieu, les deux, aux deux extrêmes. Donc vous avez aperçu à cet endroit combien de berets rouges ? Les deux. Et lorsque vous avez parlé ici, vous avez exprimé, il m'a semblé qu'il y avait deux berets rouges dans le véhicule et deux autres avec le colonel. C'est le même véhicule, c'est les deux qui étaient dans le véhicule de colonel. Ce n'est pas quatre. Ce n'est pas quatre. Tchéboru, merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. les assesseurs. Je ne vais pas tarder parce que le nom de colonel Tchéboru dans cette affaire est devenu un slogan. Oui. Deux petites questions. A quelle heure vous avez aperçu le colonel Tchéboru Kamara ? A quelle heure vous avez aperçu le colonel Tchéboru Kamara ? Entre 8h et 8h30. Entre 8h et 8h30. Est-ce que vous pensez entre 8h et 8h30 que le colonel Tchéboru était à la terrasse ? Oui, c'est à 8h30, c'est à 8h30 que le colonel Tchéboru était à la terrasse. Non, c'est à 8h30, c'est à 8h30 que le colonel Tchéboru était à la terrasse. Ce n'est même pas ma pensée, même la pensée du colonel Tchéboru, il sait qu'il était à cette heure-là, à la terrasse. Non, moi je m'en dirais ça, vous, pas que le Tchéboru. C'est à 9h30. C'est à 9h30. Donc, alors, il était là-bas en ce...